Bonjour à toutes et à tous, la plus grande révolution qui a eu lieu dans l'histoire de toute l'humanité c'est peut-être le néolithique, parce que ça a été la fin de la préhistoire, le début de société moderne, l'entrée dans l'histoire avec un grand H, mais ce qu'on peut penser avoir été un immense progrès a pu avoir été au contraire le grand malheur de l'humanité. Pourquoi comment ? Décryptage. Au départ le terme de néolithique désignait l'époque du passage à la pierre polie en opposition à l'époque précédente, le paléolithique, époque de la pierre taillée. Aujourd'hui la définition a bien changé et qu'on parle de néolithique, on pense plutôt au passage de sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades à celles d'agriculteurs, éleveurs, sédentaires. Donc une révolution mais qui a quand même duré, qui s'est étalée dans le monde entier grosso modo de 10 000 à 5 000 avant Jésus-Christ et parfois même plus tard dans certaines régions du monde. Donc long et ancien par rapport à nos échelles de temps actuelles, mais quand même court et récent, qu'on sait que le genre homo sapiens est apparu il y a 300 000 ans. Oui, qu'on parle de préhistoire, n'oubliez pas, n'oubliez jamais qu'on est vraiment sur du temps long. En tout cas, récent ou ancien, le néolithique a été une révolution parce que l'apparition de la vie sédentaire, de l'élevage, de l'agriculture, ça a été de pair avec une explosion de la population, la formation de sociétés de plus en plus nombreuses, complexes, hiérarchisées, la formation de cités, d'états, d'empires et donc l'entrée dans l'histoire. Mais pas forcément toujours en positif parce que le néolithique a aussi été l'époque d'une forte augmentation des conflits. C'est sûrement pas un hasard si les premières armes destinées à la guerre, haches ou poignards, sont apparues à cette époque. Alors l'origine de cette hausse des conflits, c'était peut-être tout simplement la hausse de la population. Plus de monde, tout simplement plus de groupes humains, donc plus de groupes susceptibles de se rencontrer et de s'affronter. Mais la vie sédentaire, l'élevage, l'agriculture a pu jouer aussi. Parce que la formation d'habitants avec leur territoire bien identifié, ça a pu susciter envie et jalousie pour la possession des richesses. Bon, après, rappelons que les sociétés de chasseurs-cueilleurs paléolithiques, étaient pas forcément des havres de paix et d'harmonie. Déjà, la guerre y existait, était connue. Et puis, le statut des femmes n'était pas forcément toujours idéal. C'est en tout cas ce qu'on peut supposer, parce qu'on a observé des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont vécu, enfin en tout cas qui ont subsisté jusqu'à une époque récente. Et là-bas, les femmes pouvaient avoir tous les statuts. D'une certaine égalité, jusqu'à être complètement dominées, pour ne pas dire maltraitées. Regardez les Vénus paléolithiques. Ces représentations symboliques de figures féminines qui sont apparues à la fin du paléolithique. On pourrait y voir une allégorie de la femme, mais ça pourrait être aussi bien une façon de ramener les femmes à leurs attributs sexuels, à leur fonction de reproduction, ce qui était le signe net de sociétés dominées par les hommes. Et puis, au-delà de toutes ces considérations éthiques ou philosophiques sur le statut des femmes, sur la guerre, il faut rappeler qu'en histoire, on doit rester neutre, observer les fêtes sans jugement de valeur. Et justement, quand on regarde objectivement les choses, le néolithique, ça a quand même été l'élevage, l'agriculture, donc une meilleure alimentation, donc des meilleures conditions de vie, non ? Et bien justement, d'après des découvertes récentes, non, ça serait même le contraire. Par exemple, on s'est rendu compte que les premiers agriculteurs européens avaient des porosités osseuses au niveau des orbites, de la boule crânienne, que leur taille moyenne a diminué de 4 cm, ce qui était le signe évident de carence alimentaire. Même chose au Proche-Orient. Les peuples néolithiques, on a constaté chez eux des grosses interruptions dans la croissance des dents et des caries qui étaient trois fois plus nombreuses qu'avant. Là encore, signe évident de carence alimentaire. Alors ça peut étonner, mais c'est logique. Parce que dans l'agriculture, il y avait une grosse part de production de céréales comme le blé, l'orge, le millet, le riz, carencé en vitamines, carencé en minéraux, mais par contre ces mêmes céréales amenées à un excès de glucides et d'amidon, donc alimentation déséquilibrée. L'archéologie a aussi montré chez les premiers agriculteurs européens une apparition de troubles musculo-squelettiques, signe que les travaux agricoles étaient plus pénibles, plus dangereux que la cueillette, la chasse et la pêche d'antan. En plus, la hausse démographique, le regroupement de populations dans des villages voulait dire plus de promiscuité et donc plus d'épidémies. En plus, l'élevage voulait dire proximité avec les animaux, donc risque de transmission de maladies par ces mêmes animaux. Et pourtant, malgré tous ces problèmes sanitaires, le néolithique a été quand même l'époque d'une très forte hausse de la démographie. Les causes profondes ne sont pas très bien connues. On peut quand même évoquer des hypothèses. Par exemple, les céréales, même si elles étaient carencées en vitamines, en minéraux, elles permettaient quand même de faire des bouillies, donc de mieux nourrir les enfants. Avec la sédentarité, le temps entre deux grossesses était réduit, ce qui amenait mathématiquement une forte hausse des naissances. Et puis, il y a une autre hypothèse qui est cette fois toute personnelle. Tous les problèmes sanitaires, les problèmes de santé amenés par la vie sédentaire, par l'élevage, par l'agriculture, ne sont pas apparus tout de suite. Ça peut prendre des années, pour ne pas dire des générations. Donc, les gens de cette époque n'ont pas forcément compris pourquoi. Ils n'ont pas forcément fait le lien de cause à effet. Par contre, la possession de terre, de bête, le fait de produire son alimentation, donc de la contrôler, tout ça, ça a pu amener un sentiment de confort, de stabilité, de contrôle d'environnement, d'optimisme pour l'avenir, ce qui a amené une forte hausse des naissances. Et c'est peut-être ça qui a été justement au néolithique, le grand malheur de l'humanité, ce qu'on peut appeler sa dénaturisation. La croyance qui est apparue, selon laquelle la nature était au service des hommes, faite pour eux. Alors qu'on peut penser que jusque-là, les chasseurs-cueilleurs paléolithiques avaient conscience, eux, au contraire, de faire partie d'un ensemble, d'être une espèce parmi d'autres. Alors, il faut quand même préciser que quand on parle des chasseurs-cueilleurs, on a tendance à avoir ça comme un ensemble homogène. Alors qu'on parle des populations paléolithiques, c'est une histoire qui s'est écoulée sur des centaines de milliers, voire des millions d'années sur tous les continents. Donc il paraît assez clair que la mentalité, les rapports sociaux, le rapport avec l'environnement étaient certainement pas les mêmes chez la tribu des Oulam en Europe il y a 50 000 ans, que chez la tribu d'Exam en Asie il y a 300 000 ans, que chez la tribu des Oua en Afrique il y a 800 000 ans, que chez la tribu des Narouges en Indonésie il y a 15 000 ans. Mais bon, si on s'en tient aux Européens d'il y a entre 30 000 et 20 000 ans, ces hommes, ces femmes qui ont peint Lascaux et la Grotte Chauvet, peinture où les animaux sont surreprésentés et les humains à peine présents. Eh bien, on peut penser que ces peintures représentaient la conscience qu'avaient ces hommes, ces femmes de faire partie de la nature. Une conscience qui, je le répète, a disparu aux néolithiques avec la nouvelle croyance sur laquelle, au contraire, la nature était faite pour les hommes à leur service. Regardez, la notion de production en fait partie. Tout à l'heure je parlais de production agricole. Qu'on produit, on contrôle l'environnement, on crée. Mais en fait, on croit créer parce qu'on sait maintenant que toute production, qu'elle soit agricole ou industrielle, c'est en fait la transformation de quelque chose déjà existant. Donc la destruction du milieu naturel, pour ne pas dire sa prédation. Et cette prédation des ressources naturelles qui a commencé au néolithique, depuis elle n'a fait que s'accentuer et récemment elle a explosé. Donc, la surconsommation des ressources en énergie, en matière première, la pollution de l'air, des eaux, des sols et maintenant de l'espace. Bref, toute cette crise écologique que connaît actuellement le monde, c'est une conséquence directe de la révolution néolithique. Ça en fait partie. Si on devait résumer toute l'histoire de l'humanité depuis le néolithique sur tous les continents, ça pourrait se résumer à la phrase suivante, tout en régressant, on se dit qu'on avance. C'est pas de moi, c'est de Bernard Lavillier. Maintenant, on peut être optimiste parce qu'on peut encore s'adapter. Et quand je dis s'adapter, il n'est pas question bien sûr de revenir à la vie quotidienne d'il y a 100 000 ans, mais au moins de prendre conscience que c'est à nous d'abord de nous adapter, pas à l'environnement d'éternellement s'adapter à nous. Rappelons-nous cette belle citation de je ne sais plus qui. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux. Que ce soit sur YouTube ou sur vos plateformes de podcast, vous en dites. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire. Et vous avez aussi le droit de me laisser un pourvoir sur YouTube ou sur Tipeee. Pour ça, les liens sont dans la description. Très bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao.